Le talent caché de Margot la petite souris Dans un petit village au cœur de la campagne, vivait une petite souris nommée Margot. Margot était différente des autres souris de son âge. Bien qu'elle passait la plupart de son temps à explorer les champs et les bois à la recherche de nourriture, ce qui la passionnait vraiment, c'était la cuisine. Depuis qu'elle était toute petite, Margot aimait concocter de délicieuses créations culinaires à partir des ingrédients qu'elle trouvait dans la nature. Elle utilisait des baies sucrées, des herbes fraîches et même des champignons savoureux pour créer des plats savants et inventifs. Mais bien que Margot adorait cuisiner, elle gardait son talent caché des autres souris. Elle craignait d'être jugée ou ridiculisée pour sa passion inhabituelle, alors elle gardait ses expériences culinaires secrètes, ne partageant ses créations qu'avec ses amis les plus proches. Un jour, alors qu'elle explorait une vieille grange abandonnée à la recherche de champignons, Margot entendit des murmures venant de l'intérieur. Intriguée, elle s'approcha discrètement et découvrit un groupe de souris qui discutait avec animation. « Nous avons besoin de trouver quelqu'un pour préparer les repas pour le festival de la récolte », disait l'une des souris. « Nous avons beaucoup de légumes frais cette année, mais nous n'avons personne pour les cuisiner. » Les autres souris acquiessèrent en signe d'approbation, exprimant leur inquiétude quant au manque de nourriture pour le festival. C'est alors que Margot eut une idée. Peut-être que c'était enfin l'occasion de partager son talent culinaire avec les autres. Elle s'approcha timidement du groupe de souris et proposa son aide pour préparer les repas du festival. Au début, les autres souris étaient sceptiques. Après tout, Margot n'avait jamais cuisiné pour autant de monde auparavant. Mais Margot était déterminée à montrer ses compétences, et elle promit de préparer des plats délicieux pour tous. Les souris finirent par accepter l'offre de Margot, reconnaissante de son aide. Pendant les jours qui suivirent, Margot travailla dur dans la cuisine, utilisant ses talents pour créer une variété de plats délicieux à partir des légumes frais de la récolte. Le jour du festival arriva enfin, et les souris du village se rassemblèrent pour célébrer la saison des récoltes. Les tables étaient remplies de plats colorés et appétissants, préparés avec amour par Margot. Quand les souris goûtèrent au plat de Margot, leurs yeux s'illuminèrent de surprises et de joie. Ils n'avaient jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux auparavant. Margot avait réussi à éblouir tout le monde avec ses talents culinaires incroyables. À la fin du festival, Margot fut acclamée comme une héroïne. Les souris du village la remercièrent pour sa générosité et son dévouement à les nourrir. Mais pour Margot, le plus grand accomplissement était de voir le sourire sur les visages de ses amis alors qu'il dégustait ses créations culinaires. De ce jour-là, Margot ne garda plus son talent pour la cuisine cachée. Elle devint la chef la plus célèbre du village, partageant son amour pour la cuisine avec tous ceux qui croisaient son chemin. Et chaque fois qu'elle concoctait un nouveau plat, elle se rappelait toujours que la passion et la détermination pouvaient transformer les simples ingrédients en quelque chose de vraiment magique.